Musique Bienvenue à Anoukui. Nous nous retrouvons pour une nouvelle recette. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être avec nous Monique Mallier, qui est responsable de la SAKIM à Peuf, en Australie. Et ce n'est pas la première fois qu'il est là pour partager avec nous ce bain de connaissances en termes de cuisine. Bonjour Monique. Bonjour Diane, bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir. Eh bien, je vais essayer de partager un peu les recettes faciles que vous pourrez réaliser chez vous. Et justement Monique, là, qui recette nous pour présenter un téléspectateur? Aujourd'hui, nous allons faire un doble de viande festive. Comme c'est prêt pour arriver Noël, nous c'est Godman couleur rouge et vert. Alors donc aujourd'hui, ce sera une doble de viande bien agrémentée avec de la salade verte et aussi avec des chips. Et ensuite, comme dessert, on a un trifle qui est un dessert traditionnel pour Noël. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir de jelly vert, sinon ça aurait été vert et rouge, mais on a compensé par le jaune qui est la pêche. Ça veut dire donc qu'au lieu du jaune, on peut mettre du rouge? Du vert, du vert. Et là, Monique, pourquoi nous commencer? Eh bien, nous commencerons par nous la viande que j'ai acheté, enfin on va se servir d'un kilo de viande de veau qu'on va assaisonner avec du sel et du poivre. Et pour aller un peu plus vite, je vais mettre la viande dans une marmite à pression. Ça va prendre quelques minutes. Pendant ce temps-là, on peut voir un peu comment on réalise le plat. Ça vous va maintenant? Oui, d'accord. Comme ça, ça va être un peu plus temps. Voilà. Pour attendrir la viande et ensuite, nous n'avons l'ail, gingembre qui m'a fait écraser, des oignons. Il faut mettre bien d'oignons. Et puis, du thym et du persil. On a servi huit grosses tomates roma, qu'on appelle, qui m'a fait une passe au blender. Et ensuite, on prend une boîte de tomates qui m'a fait la pomme d'amour presque écrasée. On ajoute des tomates en boîte pour qu'il y ait une belle couleur. Pour les chips, on a servi à peu près cinq grosses pommes de terre qui m'a fait une coupe en chips. Ça, ça va faire plus joli. Au lieu d'une doble de pion et pommes de terre, il va faire un petit peu extra. Ah, d'accord, pour les fêtes. Voilà. Donc, Monique, on passe en cuisine ? Oui. Pour commencer, on met deux cuillères à bouche d'huile dans nos tempos. On met la pression. Et ensuite, on ajoute la viande qui est aussi assaisonnée. Et on va mettre de l'eau dedans ? Non, je vais peut-être un petit peu d'eau pour ne pas tâcher. Mais la dernière va prendre un peu plus dans les cinq minutes pour les couilles. Alors, pour les chips, il faut mettre de l'huile à volonté, hein, une bonne quantité d'huile. Du reste, de l'huile pommes de terre nous capables de servir parce qu'il est toujours un de l'huile propre. Un petit astuce, vous connaissez où de l'huile est assez chaude, vous prenez un petit pincet de sel ou jette dedans. Et si il commence à pétiller, vous connaissez où de l'huile est chaude. On dit toujours, si vous mettez une affaire dans l'huile, il n'est pas assez chaude, si elle lit. Après, vous remettez quand de l'huile est chaude. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Et ça, ça va faire le délice des enfants. Bon, vous ne voulez pas bien faire les enfants, mange bien la viande, parce qu'il est dans ce type, soit avec lui. Nous, la viande, elle est presque, enfin, elle est cuit, mais on crée toujours un petit peu de jus dedans. Mais plutôt, on se fait aller dans une autre casserole pour les plus faciles. Pour laisser de l'huile finir sec, pour faire l'huile sec un peu plus vite, nous ne pas couvrir l'huile. Alors, donc, maintenant, là, il y en a une roussi, il faut ajouter une bande d'épices. Nous commençons par ce joragnon. Mais j'ai toujours connu une semaine d'épices, elle a bon goût la santé. Joragnon bon goût, l'ail et gingembre. Donc, nous mettez bien le joragnon. Ce l'ail avec ce gingembre qui m'a aussi l'écrage ensemble. Tournez bien les joragnons-là bien roussillis. Alors, maintenant, nous mettez au pomme d'amour. On va nous mettre au pomme d'amour, On va laisser bien mijoter. Maintenant, je peux soufoudrer du dais. Je mets le dais après pour que le dais part aussi dans sa bille lavande. Pour le dessert, je pense que j'ai acheté des fruits au jus de la pêche. On va mettre le pêche au bas. Et maintenant, on va mettre les fraises. Je vais le faire dans deux plats différents. C'est plus facile pour installer. Vous avez déjà préparé le jelly? Oui, on va mettre le frais au frais. J'ai acheté un paquet, une petite boîte de jelly. Et bien facile pour faire. C'est avec une petite tasse d'eau bouillante qui vous fait diluer la poudre de jelly. Et ensuite, on ajoute une petite tasse d'eau fraîche. Et si vous voulez qu'il est allé un peu plus vite, au lieu de l'eau froide, on ajoute de l'eau glacée ou glaçon. Alors, maintenant, je mets le jelly rouge sur ce jaune. Si je mets le verre, je mets le verre et rouge. Maintenant, avec le trifle, j'ai un choix. Vous pouvez mettre une custard dessus. Vous pouvez mettre aussi la crème. Ou battre la crème ou mettre la crème dessus. Mais moi, aujourd'hui, je choisirais pour mettre fruits. Mais Rodrigue, il a tellement de bons fruits. Malheureusement, là, on n'est pas en saison de mangue, de laitie. Mais on peut mettre les fruits de la passion. Les fruits de la passion sont très, très bons dessus. Et ça fait joli. Donc, au lieu de mettre des fruits en boîte, serez-vous des fruits frais. N'importe quel fruit, kiwi, n'importe quel fruit qu'on peut avoir. Mais pour aujourd'hui, là, on va mettre avec les pêches. Alors donc, pour décorer, on ne fait qu'installer les tronches de pêche que j'ai coupées en moitié. Là, on peut mettre une crème chantilly. On peut mettre une crème chantilly, voilà. Et ensuite, on met les fruits. Ou alors, les fruits pour que la crème chantilly soit bien légère. Et puis, on met d'autres fruits plus légers dessus, comme fruits de la passion. Maintenant, une autre petite idée. Quand vous faites de la crème chantilly, vous pouvez acheter une meringue. Vous avez une meringue qui ne finit de faire. Une petite meringue, là. Vous écrase la meringue, là, dans sa crème, là. Là, il est croustillant, il est croquant. Il est vraiment bon. Un petit mot sur la meringue dans sa crème chantilly, là. Il fait vraiment un bon goût. Moi, je mange juste. Moi, ce que je fais aujourd'hui, pour donner un petit goût de la crème chantilly, je prends un filet d'amandes, qui se passe au four. Je fais un petit peu croquant. À ce moment-là, je vais prendre un autre dessert qu'on va faire ici et dans la papaye. Faire un bon profiter à papaye de mes mûres. Moi, mon râpe mon papaye gros, comme ça, il cuit vite. Et ensuite, quand vous servez, vous servez avec un peu sa filet d'amandes, là. Il donne un petit goût spécial. Alors, donc. Plus facile, c'est un an à pour faire avec la main qu'avec une cuillère. Si on a un petit peu de kiwi, on met à ce moment-là, ça fait le vert aussi pour les fêtes. Voilà. Ça, pour l'an, là, il y a à peu près une moitié sachet des filets d'amandes. Voilà. Ça, c'est notre trifle à la monique. Alors, on a laissé mijoter pendant à peu près 10 minutes, 10 à 15 minutes. Maintenant, c'est à vous de voir si vous préférez bien la sauce ou bien pas trop. Ça dépend si vous pouvez manger du riz normalement ou laisser un petit peu plus la sauce. Et là, mon corps est assez consistant, hein. Et moi, vous pouvez lire les plats. Je vais directement pour les brissages. Et à ce moment-là, nous prends les directement dans nos morbi. D'accord. Et là, monique, nous donne de viande une prête. Nous allons faire nos plats festifs. Voilà. Alors, pour commencer, nous pouvons mettre des feuilles laissées qui nous pouvons mettre un petit peu, nous faisons comme un petit couronne tout au tour. Normalement, la chaleur de la viande, on peut tuer un petit peu, mais au bout, là, il est plus bon. Vous allez mettre croquant en haut. Voilà. Là, pour les fêtes, nous capables accompagnés avec du pain. Du pain. Du bon pain baguette. Ou alors avec du riz si vous préférez. Mais avec le pain, il est vraiment excellent. Là, bien six, sept, huit personnes. Peuvent être servies, hein. Si vous préférez mettre un petit piment aussi. J'ai pas mis piment, mais si l'endimonde préfère piment, ça aussi, ou mettre piment dans le petit regard. Alors, Diane, pour aujourd'hui, comme j'avais dit, on va nous préparer les fêtes pour un petit repas bien simple. Quand on est bien mangé tous les jours pour Noël l'année, on vient de s'affaire simple, hein. Alors, donc, c'est un dope de viande ou un rougard de viande festive avec un trifle. Donc, dedans, il y a la viande du veau, des chips, salade, et ensuite, le trifle qui a jelly avec un fruit au jus. Mais si vous préférez, bien, un fruit frais. Mais aujourd'hui, nous avons pêche en boîte, ainsi qu'amandes effilées, effilées d'amandes grillées. Voilà. Merci beaucoup, Monique. Oui, c'était un plaisir d'être là. J'espère que je vous reverrai bientôt. A très bientôt. OK. Bon appétit. Sous-titrage ST' 501 ...